Tout d'abord, sache que j'ai longuement hésité sur le titre. Mais j'ai finalement opté pour une retire-clé meilleure chapitre. De notre relation qui dure à plus de 10 ans. Je me souviens encore de ce fameux nouvel an, on avait chanté en duo devant tous les invités, avec beaucoup d'émotion et de bonheur à la clé. On était fiers, avec nos textes un peu maladroits et nos voix d'enfant. J'entends encore résonner les applaudissements. Mais de moins en moins fort. À ce moment-là, la même stagie prend le dessus et je sens alors mon cœur se serrer, mes larmes monter. Mais qu'est-ce qui t'a pris de vouloir tout changer ? C'est vrai que ces derniers temps, sur ton agenda, il y avait trop souvent marqué Paul Emploi. T'avais du mal à trouver ta voix, puis, alors que t'étais au plus bas, t'as fait la rencontre qu'il ne fallait pas. Jusqu'à maintenant, on marchait heureux dans l'ombre. On faisait nos bonhommes de chemin, sans trop d'encombre. À présent, je crains sans cesse dans les journaux, à la télé, d'apprendre que sur le soleil, tu viens de te brûler. Avant de galérer dans la vie active, t'avais détesté l'école. T'en avais retenu que les punitions et les heures de colle. C'est vrai que le principe du système scolaire, c'est d'étudier le système solaire et les produits scalaires pour plus t'avoir un salaire sain, dit comme ça. Mais pour certains comme toi, ça ne l'est pas. En classe, tu te mettais au fond de la salle et tu dessinais. T'avais du talent, tout le monde te le répétait, mais on disait aussi de trouver un autre métier, que celui-là n'était pas sûr, que c'était compliqué. Et puisque tous ces conseils tu déprimais, en classe, tu te mettais au fond de la salle et tu dessinais. En seconde, tes parents t'ont mis en selle pour la filière générale. Toi, tu voulais aller en pro, mais il t'en dit que tu perdais des pédales. Seulement voilà, c'est en premier reste que t'as déraillé, que t'as buté sur une pierre, que t'as chuté. Et pour moi ce jour-là, tu ne t'es jamais relevé. T'as mis le cap au loin pour te suicider, afin que dans nos mémoires, cet acte reste ancré. Si les voiles étaient blanches, je t'aurais peut-être suivi. Mais tes futurs actes seront pires que la piraterie. Quand j'ai appris que cet empire t'avait aspiré, j'ai compris. Que ton cave est gravement empiré. Sur ta tombe, je ne peux pas encore aller pleurer. Je dois d'abord attendre de te voir la creuser, ainsi que celle d'autres personnes pour qui t'auras imposé un destin. Sache que je ne viendrai pas me vider de mes larmes pour l'assassin. Mais tout comme aujourd'hui, je viendrai pleurer un ami. Le premier visage, pas celui au cœur de pierre. Et je repenserai à hier. A présent que tout est dit, je peux, les yeux vers les cieux, te faire mes adieux.